Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Emmanuel ? Il est digne de recevoir l'acclamation. Alléluia ! Gloire à Jésus ! Nous sommes donc à cette journée de la Bible et nous voulons, avant de recevoir l'alliance publique, je ne sais pas si les enfants de l'éco-dîme sont là. Ils sont là. Les enfants de l'éco-dîme, ils sont là. Ok, donc nous allons passer à la journée de la Bible avant de recevoir les bien-aimés de l'alliance publique, comme on a fait au premier culte. Donc nous allons inviter les enfants de l'éco-dîme qui veulent aussi prendre part à cette fête. Donc on les encourage, on acclame pour les enfants de l'éco-dîme. Voilà. Elle est seule. Ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Opa qui blessit, j'ai mis à faire fruit. J'ai quatre ans, je vais vous réciter un verset public qui est écrit dans les cinq livres de Moïse. Les cinq livres de Moïse, on a Genèse, Exode, Lévitique, Norme de Théorée. Bonjour à tous. Je m'appelle Mokanga Emmanuel, j'ai douze ans. Je vais vous parler de la famille de Jacob. La référence biblique est dans le livre de Genèse, le chapitre 28, le verset 10. Isaac, fils d'Abraham et de Jacob, avait engendré deux fils, Esaïu et Jacob. Mais parlons de la vie de Jacob, plus précisément sa famille. Jacob avait douze enfants sortis de deux épouses et de deux concubines. Les douze enfants aux tribus d'Israël sont Fils engendrés par Léa, Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Isaacar, Zabulon. Fils engendrés par Zilpa, servante de Léa, Gad et Hazer. Fils engendrés par Rachel, Joseph et Benjamin. Fils engendrés par Bila, servante de Rachel, Dan et Neftali. Alléluia Bonjour à tous, je m'appelle Tchikéa René Maria, j'ai onze ans, je vais vous parler de la Bible. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Elle est divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament compte 39 livres et le Nouveau Testament compte 27 livres. Les 66 livres de la Bible sont On a Genèse, Exode, Lévitique, Nom de Théronome, Josué, Jus, Rue, un Samuel, deux Samuel, un Roi, deux Rois, un Chronique, deux Chroniques, Estras, Néim, Esther, Job, Spoh. Proverbe, Ecclésiade, Cantique, Décontique, Esaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Miché, Naoum, Abakouk, Sophonie, Aagé, Zachary, Malachi, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte des Apôtres, Romain, un Corinthien, deux Corinthiens, Galacte, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, un Thessaloniciens, un Thessaloniciens, deux Thessaloniciens, un Timothée, deux Timothées, Tite, Fulemon, Hébreux, Jacques, un Pierre, deux Pierre, un Jean, deux Jean, trois Jean, Jude, Apocalypse. Acclamons très fort le Seigneur. Ah oui. Ah oui. Tu as honte toi-même. Citez-moi les 27 livres du Nouveau Testament. Citez-moi les 27 livres du Nouveau Testament. Allons-y, Matthieu. J'appelle Papa Jean-Bruno de l'Alliance Biblique. Voilà. Que le Seigneur soit biblique. Amen, Amen. Bon. Moi, j'ai eu le privilège de les écouter deux fois. Et je me suis permis de faire un cadeau à chacune d'entre elles, une Bible, parce que c'est la journée de la Bible et ce n'est pas facile. Je vous assure que je suis impressionné de voir un enfant qui vous cite des Genèses à l'Apocalypse sans se tromper, s'il vous plaît. Je peux défier toute l'église du Congo en général, en commençant par les serviteurs de Dieu. Je vous assure que ce que vous allez entendre, vous allez le regretter. On lit régulièrement la Bible, mais citer ça nommément, correctement, ça c'est à féliciter et ça ne vient pas tous les jours. C'est vraiment... Et j'ai dit, félicitations à nos bénémés, moniteurs et monitrices d'école de dimanche. C'est une preuve que vous êtes en train de faire un bon travail avec ces enfants, qui est l'église d'aujourd'hui et de demain. Souvent, nous avons toujours tendance à dire que les enfants, c'est le Congo de demain. Non, 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 non. D'aujourd'hui d'abord, avant que ce soit demain. Parce que si nous ne les formons pas aujourd'hui, demain ils ne seront pas des bons chrétiens. C'est comme ça, il faut vraiment prendre soin des enfants, être regardants, leur donner la possibilité d'évoluer avec la parole de Dieu. C'est très important, c'est ce qui fera que l'église soit efficace. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons au Congo, l'église, corps de Christ du Congo, a un problème parce que nous qui avons commencé avec ces choses-là, nous n'avons pas été enseignés correctement. Je l'avoue, la main sur le cœur, aujourd'hui, si vous regardez la première génération des pasteurs de ce pays, pour la plupart n'ont pas été formés. Et le résultat c'est quoi ? C'est que chacun fait ce qu'il veut, on fait ce qu'on veut, quelquefois on s'entré-déchire pour des choses qui n'ont pas de nom, pour des choses qui ne sont pas valables. Bon, voilà, le résultat est là. Gloire au Seigneur qu'au fur et à mesure que nous avançons, les générations changent. Nous avons des bien-aimés qui ont la formation, qui font l'école biblique, qui font... C'est très important parce qu'il faut ajouter à la foi, la connaissance. C'est fini ces histoires qui disent, non, le Saint-Esprit a pour ça la caca, donc, le Kende Kaka, le Saint-Esprit a pour ça. Non, c'est fini. Le Saint-Esprit a aussi révélé la parole à d'autres serviteurs. C'est pourquoi nous devons ajouter à ce que nous connaissons, à la foi, la connaissance. C'est très important. Je vois des gens aujourd'hui à la télévision, pasteur de son état, il va là-bas, on lui pose une question simple par rapport à la Bible, il dit, mon lit, mon sainte, attendez, on vous pose une question, répondez à la question, lisez dans la Bible. Le Saint-Esprit n'intervient pas dans les choses que les hommes peuvent faire. Il y en a qui vont s'affronter avec les musulmans sur un plateau de télé, alors qu'il a oublié que le musulman, avant qu'il ne vienne là, il a étudié le Coran, il a fini, il a étudié la Bible, il a fini. Donc quand il vient t'affronter, il est dans la Bible. Mais toi, tu as juste la version Louis II, et puis bon, tu connais quatre versets, tu vas t'affronter à cet homme-là. C'est pas bon. Donc nous devons vraiment nous asseoir dans la parole de Dieu. Et la fin de l'année, la dernière semaine, du 25 au 31 décembre, nous avons organisé un concours biblique à la radio évangélique. Et j'ai posé des questions tout à fait simples. Mais je vous assure, c'était un téléphone ouvert, ce que j'ai entendu. Je me suis dit, mais c'est ça l'église du Congo, le verset le plus long de la Bible. Si je dis le verset le plus court, vous allez courir tous. Parce que vous savez que Jésus pleura. Mais le verset le plus long de la Bible, on commence à réfléchir, on commence à tourner. La Bible a combien de chapitres ? La Bible a combien de versets ? Waouh, c'est trop. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire cet exercice seul ? On essaie un peu de compter et de faire... C'est possible, si on s'exerce, on peut y aller. Le vrai nom, le nom que les parents de Josué lui ont donné. Josué, c'est le nom que Moïse lui a donné. Mais ses parents lui avaient donné un autre nom. Quand Moïse les rencontre, il lui change le nom, il lui donne le nom de Josué. Mais quel était le nom, le vrai nom de ses parents ? On ne connaît pas. Voilà. Donc, on peut compter beaucoup de choses, mais bon, enfin, on n'est pas là pour ça. Nous allons parler de la parole de Dieu. Et je vous assure que j'ai toujours dit, quand on a deux cultes et le même message devient à deux cultes différents, j'ai toujours pensé que le deuxième culte a toujours un privilège plus que l'autre. Parce que c'est le même message, mais on a toujours une autre inspiration qui s'ajoute, curieusement. Amen. Donc, nous qui avons fait les deux cultes, nous sommes bien heureux et bien bénis à cause de cela, justement. Alors, ce matin, nous avons essayé de réfléchir autour de quelque chose de très important dans la Bible. Je disais, je voulais intituler ce message, veillez, car l'heure est proche. Pourquoi veillez ? Eh bien, c'est parce que, justement, l'heure est proche. Quelle heure ? Eh bien, l'heure du retour du Seigneur. C'est-à-dire que la notion du temps ne commence pas avec les hommes. Si vous lisez dans Genèse, quand Dieu crée toutes choses, la Bible dit qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et quand il a créé les astres, la Bible dit qu'il a créé le soleil pour présider le jour et la lune pour présider la nuit. Et c'est là pour qu'on arrive à compter les années, le jour, les mois, ainsi de suite. Donc, la notion du temps a été créée par Dieu. C'est vrai, lui, il est en dehors du temps et de l'espace, mais il contrôle le temps quand même. Et quand je dis veillez car l'heure approche, il y a une heure ou un certain temps qui approche. Et le chrétien doit être, d'abord connaître cette heure-là, c'est laquelle ? Et en plus, poser la question à la Bible, quelles sont les preuves ? Ou bien, qu'est-ce qui nous démontre que ce temps est proche ? Le temps, c'est lequel ? Eh bien, le temps, c'est le temps du retour du Seigneur. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et quand je serai parti, je reviendrai à vous, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, le départ du Seigneur, c'était pour nous quelque chose qui nous dit que je suis allé comme quelqu'un qui va en Europe, comme les Congolais aiment aller en Europe. Eh bien, il est parti, il a fait ce qu'il fait, il arrange la maison, il arrange toutes les conditions. Eh bien, quand il revient, il nous prend pour que là où il est, nous y soyons. Quand il fait cette promesse, eh bien, nous croyons en cette promesse. Et nous avons foi que c'est cette promesse qui fait que nous puissions avoir la vie de Christ. C'est cette promesse qui nous fait, qui fait que nous puissions venir à l'église. Parce que, un jour, le Maître viendra nous chercher. Un jour, le Seigneur viendra pour nous prendre. Et cette promesse est faite par Dieu, par Jésus lui-même. Et croyez-moi qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Et quand il dit, je viendrai vous chercher, en fait, il fait allusion à ce que nous appelons l'enlèvement de l'église. La préparation, l'enlèvement de l'épouse. Nous savons que la notion de mariage, c'est vrai que le mariage au ciel, il y aura un mariage qui dépasse tous les mariages. C'est vrai aussi que l'homme et la femme se marient sur la terre, c'est des choses de la terre. Mais quand l'apôtre Paul parle du mariage, il fait allusion à ce mystère, à ce mariage qui est entre Dieu et Israël, Jésus et l'église. Et quand on parle des noces de l'agneau, et bien c'est parce que l'agneau était d'abord venu récupérer son épouse, l'a mis en sécurité. Et quand il aura fini de régler tout le problème de la terre avec tous les antichrists et tous les autres, et bien en ce moment-là, on va célébrer les noces de l'agneau. La fête la plus extraordinaire du monde, la fête que tout le monde n'a jamais vue. Cette fête où l'église va célébrer son mariage avec son époux. Amen. Cette prophétie est une vérité biblique qui se vérifie. Et je dis que nous venons à l'église justement pour que ce jour-là, nous puissions participer à l'enlèvement. Et cette église, Serf, a des raisons d'être justement à cause de cette heure-là, de cet enlèvement-là, de ces jours-là. Parce que dans la vision de Serf, c'est préparer les chrétiens à l'enlèvement. Parce que pour Serf, l'église, c'est l'épouse. Amen. Et tout ce qui se prêche dans l'église converge vers la préparation de l'épouse qui sera enlevée dans le ciel. Et donc je dis, qu'est-ce qui nous pousse à croire que ce temps est proche ? Quelles sont les preuves ? Quelles sont les indications bibliques qui nous amènent à comprendre ou à croire que Jésus revient bientôt ? Eh bien, nous avons considéré Matthieu 24, là où le Seigneur lui-même, par sa propre bouche, pour répondre à la question de savoir qu'est-ce qui prouve que le Christ vient bientôt ? Eh bien, il donne des signes. Matthieu chapitre 24, le premier verset jusqu'au verset 3. Jésus, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il n'en restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quels seront les signes de ton avènement et la fin du monde ? Les disciples juifs de naissance, vous savez que les juifs sont fiers d'être juifs d'abord, et ils sont aussi fiers d'avoir un lieu saint, un lieu où on célèbre le nom de l'éternel. Et à l'époque, les temples, c'était quelque chose de particulier. Et même, toutes les fois que les juifs étaient en dehors de Jérusalem, on dit que pour prier, il faut tourner vers Jérusalem, parce que le jour que Salomon avait consacré les temples, il avait dit, quels que soient les lieux que ton fils sera, quand il tournera sa face vers cette maison, quand il priera, tu l'exauceras. Et le peuple de Dieu avait compris que les temples étaient les symboles même de la présence divine, de la présence de Dieu au milieu d'eux. Et donc, pour eux, le temple avait une valeur. Vous comprendrez aussi pourquoi à l'époque de Jésus, quand Jésus dit que détruisez ce temple, et en trois jours, je les reconstruirai. Alors, les gens ont ramassé les pieds, ils ont dit, mais pédite-toi, ça ne va pas ? Combien de temps il a fallu à nos ancêtres pour construire ce temple ? Et tu viens, en trois jours, tu le détruis, tu le reconstruis. Ils n'ont même pas compris qu'ils ne parlaient pas de ce fameux temple, mais ils parlaient plutôt de sa vie. Et donc, les apôtres font remarquer l'architecture, la beauté du temple de Jérusalem, en disant, Seigneur, regarde combien ce temple est beau, comment est-ce que c'est bien disposé, et ainsi de suite. Jésus leur dit, ne vous en faites pas, ce temple que vous voyez, il arrivera des temps où il n'en restera pierre sur pierre. Tout le temple va tomber, sera détruit. Et au verset 3, les apôtres viennent à côté du Seigneur, et lui, il est assis sur la montagne des Oliviers, et ils viennent lui poser la question, en particulier pour dire, Seigneur, dis-nous, quand est-ce que cela arrivera-t-il, et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde. Ils étaient tellement préoccupés de savoir quand est-ce que la fin du monde arrivera, et quel sera le signe de l'avènement du Seigneur. Je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont préoccupés par le retour du Seigneur ? Est-ce que nous sommes préoccupés ? Est-ce que nous savons qu'un jour, Jésus reviendra ? Est-ce que nous savons qu'un jour, ce monde sera détruit ? Est-ce que nous savons que la promesse, la meilleure, que nous avons avec le Seigneur, c'est ce jour-là ? Mais eux, ils étaient préoccupés, ils ont compris qu'il va falloir qu'on en sache plus. Il faut que Dieu nous explique comment cela va se passer, et quels sont les signes. Parce qu'à partir des signes, quand nous verrons ces signes, nous comprendrons que le jour en question est proche. Et le Seigneur reprend la parole et commence à leur montrer quels sont les signes qui vont précéder son retour. Parce que, en lisant Matthieu 24, faites très attention, parce qu'il y a deux événements qui sont décrits, trois d'ailleurs, parce qu'il y a la destruction du temple de Jérusalem, le retour du Seigneur, mais aussi la fin du monde. Donc, il faut situer chaque groupe de versets dans son contexte. Et quand nous regardons, quand il parle, par exemple, quand il dit, quand vous allez voir les soldats investir la ville, que celui qui est sur la montagne ne descende pas en ville, priez pour que cela ne soit pas un hiver, que nous ne puissions pas fuir un hiver, là, il parle de la destruction du temple parce que c'était carrément une guerre. Les militaires ont investi le Jérusalem, ils ont tué les gens, ils ont détruit les temples et c'était difficile. Et il dit, malheur aux femmes enceintes et celles qui allait troncent ce jour-là. Parce qu'une femme enceinte, nous en avons la preuve au Congo en 1997, on a connu la guerre. Alors, imaginez une femme enceinte de 7 à 8 mois et pendant que les balles sifflent, elle doit fuir. C'est compliqué. Une femme qui a l'aide, elle aura tendance à protéger son bébé et au risque et péril de sa propre vie. Donc, c'est vraiment un malheur pour ces femmes-là. Donc, tous ces événements-là, ce sont des événements qui sont spécifiques à une prophétie qui concernait la destruction du temple. Et en l'an 70 après Jésus, le temple de Jérusalem a été détruit exactement comme le Seigneur l'a prédit dans cette prophétie. Et donc, les choses se sont accomplies exactement comme ça. Mais ce qui nous concerne ce matin, c'est plutôt voir les signes qui précèdent son retour. Alors, il commence à partir du verset 6, non, à partir du verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Mon Dieu peut s'abînoter. « Car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Premier signe, il y aura des faux Christ, des faux Messies. Et quand il parle de faux Christ, il dit très bien, ils viendront pour dire « C'est moi qui suis le Christ. » Le signe ici n'est pas à confondre avec l'antichrist qui viendra dans le temple, dans le lieu très saint pour s'auto-proclamer le Christ. Ça c'est différent parce que l'antichrist, lui, quand il viendra, ce ne sera pas, ils ne sont pas nombreux, il sera seul. L'antichrist, il n'y en a pas deux, il y en a un seul. Mais ici, on dit qu'il y aura des faux Christ. C'est-à-dire que chacun viendra à son tour, chacun passera pour démontrer qu'il est le Christ. Et aujourd'hui, ce signe s'est accompli parce que nous avons des faux Christ. Nous avons des gens qui ont l'audace aujourd'hui de dire « C'est moi le Christ, je suis né à Kiboshi. » Si vous voulez voir le miracle, aller au Mont Kari Kari, vous allez voir un Christ. Il vit là-bas et on connaît son lieu. Si vous allez chez le Mgunza, vous allez trouver beaucoup de Christ. Matso André, c'est un Christ, Simon Kimbang, c'est un Christ. Donc, les Christ aujourd'hui, en RDC, je crois qu'il y en a deux ou trois. Christ, bien proclamé Christ. Et quand il passe à la télé, il dit « C'est moi le créateur, on peut m'adorer. » Bon, moi je dis aux gens, bon écoutez, il a dit qu'il est le Christ, comme il nous a dit qu'il y aura de faux. Lui, il dit « Christ », moi j'ajoute « faux Christ ». Parce que le vrai, il y en a un seul. Et ce signe, à l'époque de Christ, était quelque chose qu'on se disait, bon, est-ce que ça peut être vrai que quelqu'un peut s'appeler Christ ? Mais aujourd'hui, les gens s'auto-proclament de Christ, Messie. Et il dit « Je suis le Messie ». Si vous suivez la radio Luzolo Amour, il y a un Christ là-bas et il y a toute une théologie autour de ce Christ là, on vous explique que Dieu a créé l'homme dans le département du poule. Le jardin d'Éden se trouve dans le département du poule au mont Caricari et Dieu a créé l'homme là. Et le jour que Jésus, curieusement, moi je suis surpris de constater que tous ces gens-là, quand ils s'appellent Christ, ils finissent par atterrir à notre Christ. Bon, attendez, c'est quoi votre affaire là ? Ils disent que le jour que Jésus reviendra, il va poser ses pieds sur le mont Caricari. il faut dire que le jour que le vôtre reviendra, pourquoi vous voulez emprunter le nôtre ? Et puis, je suis surpris aussi parce que tout ce qu'ils font, ils finissent toujours par revenir dans la Bible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce que vous êtes faux, c'est la Bible qui est vraie. Ils reviennent toujours dans la Bible parce que tout ce qu'ils font, tous ces gymnastiques-là, ils ont fini de faire, mais ils finissent par lire la Bible. Ils finissent par démontrer que et puis bon, pour les Christs, j'ai dit, il n'y a personne qui peut se comparer à Christ. Même les soi-disant athées, j'ai dit soi-disant parce qu'ils disent qu'ils sont athées, ils ne croient pas en Christ. Mais quand ils veulent compter leur temps, on va dire 552 avant Jésus-Christ, 637 après Jésus-Christ. Bon, dites-moi, toi tu ne crois pas en Christ, pourquoi tu le mets comme référence ? Amen. Les gens vous disent que je suis athée, je ne crois pas, mais oui, mais pourquoi tu dis 256 avant Jésus-Christ ? Il faut dire 256 avant Mahomet ou bien avant Confucius ou bien je ne sais pas, avant Luther ou je ne sais pas qui. Pourquoi on dit Jésus ? Parce que c'est lui la référence, qu'on le veille ou non, c'est lui la référence, la meilleure. Et il y aura des faux Christs et des faux Christs bien aimés aujourd'hui, on en compte en milliers. Et je disais ce matin qu'il y en a aussi de nos collègues pasteurs qui petit à petit sont en train de devenir des petits papes. C'est-à-dire qu'il veut prendre, il a déjà pris la place de Dieu, mais il fait semblant de prêcher comme moi. Alléluia, Amen, Jésus est bon. Mais dans sa façon de faire, c'est vraiment un Dieu tout fait. J'en ai vu moi, pas loin, ici même à Brazzaville. Pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, chacun concentré dans l'adoration, quand les dieux en question rentrent, d'abord, on arrête l'adoration, on se calme, on se lève, parce que le révérend rentre. Et quand il vient, il se pointe là et il vous regarde tous comme ça, avec un regard tout à fait divin. et quand il vous regarde, il a fini de balayer son regard partout. Allé, il fait comme ça. Tout le monde s'assied. Bon, après maintenant, vous pouvez continuer l'adoration. Voyez quelle est la place qu'il prend? Donc lui là, il est même plus que Dieu parce qu'on arrête l'adoration parce que le révérend arrive. Je suis désolé, moi, quand je vois des choses comme ça, j'ai envie de dire frère, arrête ça. Parce que, attends, nous sommes en présence de Dieu, le Créateur. le Tout-Puissant. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Pendant que nous sommes inclinés dans l'adoration, toi, un homme, fait de chair et d'os, pêcheur de surcroît, sauvé par la grâce de Dieu, tu arrives là, on va arrêter l'adoration. Non. Il n'y a pas de problème. Et c'est ça l'Église. Et ces faux crises sont en train de monter. Et moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que c'est surtout vous, les chrétiens. Personne ne peut s'approcher pour lui dire, papa, qui t'a moqué, qui t'a moqué, tu es parti trop loin. Non. Au contraire, on l'acclame. On dit, ah, Mokondi, papa, papa, papa. Non. Lisez bien dans votre Bible parmi les douze apôtres. Vous avez vu quelque part un apôtre qu'on a acclamé comme un dieu. L'apôtre Pierre lui-même, il finit de faire un miracle. Les gens voulaient se prosterner. Il a déchiré les amis. Mais aujourd'hui, le faux Christ, ce n'est pas seulement ce qui s'auto-proclame. Dans ta façon de faire, une fois que tu commences à prendre la place de Dieu, tu es un faux Christ. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Peu importe ce que tu peux faire, tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Nous sommes tous serviteurs. Et je n'aime pas trop ces adjectifs qualificatifs, gros serviteurs. Bon, c'est déjà quand il y a un grand, ça veut dire qu'il y a un petit, il y a un moyen, il y a un médiocre. Et tous ces qualificatifs-là, ça cache toujours l'orgueil. Moi, je dis, quand on est serviteur de Dieu, on est serviteur de Dieu. Même si on dirige une église de trois personnes, on est serviteur de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de gens que je dirige, c'est l'onction de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est sur moi qui compte. Et l'église est devenue comme une compétition. Il y en a même qui ont organisé des conférences parce qu'ils s'organisent. Ils n'ont reçu aucune vision de la part du Seigneur. On retrouve, on regroupe les gens parce qu'un tel a organisé, moi aussi, je vais organiser. Mais lui, quand il a organisé, le Seigneur lui a donné un message. Et quand le Seigneur donne une vision, il donne la provision. Lui, il a donné le message et la provision à la fois les hommes, les matériels et tout ce qu'il faut pour que ces messages soient véhiculés. Toi, tu veux imiter l'autre. Tu n'as rien reçu du Seigneur. Quand tu vas faire, tu commences à accuser les autres. Oh, ben, l'ingaté, l'assalimou salabayité, tout ça. Mais c'est parce que tu n'as pas suivi l'ordre du Seigneur. On ne compare, le travail du Seigneur, on ne se compare pas avec X, Y. Chacun de nous a reçu un message, a reçu une grâce. C'est pourquoi la différence entre être ministre de Dieu et ministre du gouvernement, c'est là. Donc, nous, là, on n'a pas le droit d'envier ministre du gouvernement parce qu'un ministre du gouvernement, une fois que son gouvernement est tombé, et lui et son gouvernement et tout ça est tombé, il n'est plus ministre. Quand il va en Chine, c'est un citoyen congolais, ça va se balader comme tout le monde. Mais moi, tel que je suis là aujourd'hui, je peux aller partout, sans frontières, je suis ministre au même pied d'égalité qu'au Congo. Bon, maintenant, je vais envier le ministre du gouvernement pour moi. Parce qu'il a un garde-corps, moi j'en ai 12. Hein? Lui, il a un garde-corps, moi j'en ai 12. Quand je me balade, j'ai 12 anges autour de moi, c'est trop. Amen. Et souvent, comme nos yeux ne voient pas ces choses-là, on veut voir un gorille derrière qui est comme ça. Ah, l'église. C'est comme si nous avions des problèmes. Moi, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Pourquoi j'aurai un garde-corps? On a appelé la DRTV un jour. Pourquoi? Parce que, à l'émission Molong, je disais que ce n'est pas normal qu'un pasteur puisse avoir un gorille. Un homme avec des armes qui le protège. Ce n'est pas normal. Moi, je dis que ce n'est pas normal. Alors, quelqu'un appelle là-bas et dit à votre pasteur là, lui, il dit ça parce qu'il n'est pas élevé. Le jour qu'il sera élevé, il aura besoin d'un garde-corps. Quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais ça dépend de... ... ... ... ... ... Pour moi, élévation ne veut pas dire être gonflé ou je ne sais pas quoi. Pour moi, élévation, c'est que tous les jours qui passent dans mon ministère, Dieu doit m'apprendre à m'humilier. Donc, je dois descendre tous les jours pour que Dieu grandisse à moi. C'est ça, la grandeur de l'homme de Dieu. Paradoxalement, ce que nous pouvons imaginer, parce que nous avons l'impression qu'être grand, c'est être comme... comme les PM, quoi. Vous voyez, Clément Mouamba, tu vois, tout ce qui tourne autour du premier ministre, c'est ça, ce que nous envions. Avoir, dès que tu sors comme ça de la voiture, la portière s'ouvre toute seule, quelquefois même, tu fais comme ça, quelqu'un vient faire proter la veste, mais c'est ça, c'est ça, c'est ce que les hommes de Dieu sont en train d'envier. Mais nous, nous devons briller par l'humilité. Et on dit ici que ces faux pasteurs, ces faux docteurs, ces faux christs vont trimballer beaucoup de foules derrière eux. Ce que j'appelle l'apostasie des masses. Et tellement que les chrétiens sont devenus naïfs, tout celui qui dit Alléluia, même c'est un grand pasteur. Tout ce qui s'appelle Bishop, on s'incline. Dès qu'il arrive avec une grosse Bible, on dit Alléluia. sans discernement. Le temps est arrivé où nous devons discerner le vrai avec le faux. Même pendant que je prêche là. Si vous n'avez pas la conviction de l'esprit, ne dites pas Amen. Parce que ce n'est pas le simple fait de prendre le micro et de prêcher que vous avez Dieu. Non. Tout le monde peut prêcher. Prêcher, c'est la chose la plus facile. C'est comme une dissertation. Tu prends une introduction, un développement et puis tu conclis, c'est tout. Où est la conclusion ? D'ailleurs, il y en a, la plupart d'ailleurs, ne respectent même pas ces principes-là. On bombarde seulement, Alléluia, on crie, on vocifère, Alléluia, on amène, on a prié, c'est tout. Où est le problème ? Mais il faut être convaincu qu'il est avec le Christ. Il y aura des faux Christ. Et le Seigneur est en train d'avancer. Il dit, il y aura, une nation s'élèvera contre une nation au verset 7. Vous entendrez parler des guerres au verset 6 et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés parce qu'il faut que ces choses arrivent. Les guerres, on en a entendu parler en Éthiopie là-bas, Iran, Irak. Surtout nous, les Africains. Il fut un moment où en Afrique, on n'entendait pas parler des guerres. C'était les choses des Irakiens là-bas. Mais à un certain moment, ça commence en Afrique, c'est Égypte, Éthiopie, après, c'est Kadhafi là-bas, Congo démocratique, paf, ça traverse le fleuve, Brazzavie. Et la guerre est devenue une réalité. On vit avec. Au Rwanda, c'est les génocides qui ont fait couler les langues, les larmes là-bas, c'est compliqué. Et la guerre, c'était quelque chose qui était on imaginait, mais c'est devenu une réalité. Et après la guerre, suivent une série de choses. La guerre amène la famine, les épidémies, ainsi de suite. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, rien, ni personne ne peut dire qu'on n'a jamais connu ça. Nous les connaissons, les épidémies sont là, les veillies assicidaires, les fièvres émoragiques et bourrages, je ne sais pas quoi, trop de maladies, des choses bizarres. Ce sont des signes qui démontrent que ce que Jésus a dit va arriver. Il y a un autre signe qui m'a fait peur, il dit, le verset 12, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Croyez-moi, le fondement de l'église s'appelle l'amour. Pourquoi est-ce que le fondement de l'église c'est l'amour? Parce que l'amour, c'est Dieu, Dieu est amour. Là où il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. Là où il y a l'amour, Dieu est là. Et Jésus dit, vous allez constater que dans ce temps-là qui précèdera la fin, l'iniquité, donc le mal va tellement grandir que l'amour du plus grand nombre, donc la plupart des personnes, l'amour va diminuer. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les familles, dans les couples, dans les églises, l'amour ne fait que diminuer tous les jours. À cause de la crise, à cause de ce qui se passe, l'amour diminue. Et il dit, un dernier verset, ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait comprendre que ce n'est pas évident qu'il vienne demain. Le verset 14 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La parole doit être prêchée, proclamée, même au fin fond. Et moi, j'ai eu la grâce de parcourir le Congo. Je connais vraiment le Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest. En tout cas, il n'y a aucun département du Congo où je n'ai jamais été. Pour l'évangile, je suis déjà arrivé à dormir dans le même lit avec ce que vous appelez les bambengas, les autochtones. On a mangé ensemble. Je suis arrivé dans certains villages où quand vous voyez comment les bantous marginalisent les autochtones, ça énerve. Nous sommes allés en délégation quelque part et je devais prendre de l'eau. J'ai fini de boire l'eau et puis un frère autochtone a pris le même verre que j'avais utilisé. Il a bu l'eau. A la fin, je vois les frères qui sont aussi frais de ce village, ils ont vu le verre et ils commencent à vouloir cacher ça. J'ai suivi les mouvements, les gens prennent le verre. Je dis, mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, oh, il y a un peu de l'eau. Je dis, mais pourquoi? Il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau. Est-ce que ce qui m'a dit il y a un peu de l'eau? Il y a un peu de l'eau. Et les habitudes comme ça, même dans les milieux chrétiens, on pense qu'un autochtone, c'est un sous-homme, quoi. À mon doté, donc on les marginalise, on fait des choses comme ça. Et dans ces voyages aussi, j'ai compris que dans ces pays, nous avons des villages entiers où les gens n'ont jamais, alors jamais écouté l'évangile. Jamais. Il ne connaît pas. Et donc, l'un des signes, l'évangile doit aller partout. Et aujourd'hui, on peut dire que avec la vitesse des moyens de communication, l'évangile est en train de percer, d'aller trop loin. Parce qu'aujourd'hui, partout où il y a Internet, que tu le veuilles ou non, tu tomberas sur un verset biblique. Même pendant que tu ne le veux pas, même pendant que tu te fâches contre la Bible, tu seras surpris sur ta page, un verset biblique qui sort comme ça. Mais d'où vient-on? Donc, il y a des enfants de Dieu qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour évangéliser, que les conditions soient favorables ou non, ils bombardent l'évangile. Et ça, c'est très important. Vous qui avez la possibilité toujours d'aller dans les réseaux sociaux, utilisez les réseaux sociaux pour évangéliser. N'utilisez pas les réseaux sociaux pour dire bonjour, comment ça va, tu es où, tu es belle, tu es beau. Non. Trouver un moyen, envoyer un verset biblique, ça va sauver quelqu'un. Et nous voyons qu'au fur et à mesure que nous avançons, l'évangile avance et c'est un signe qui fait que le Seigneur revient bientôt. Donc, bien aimé, vous voyez que le Seigneur est en train de nous fixer. Quand vous verrez ceci accomplir, sachez que bientôt, le Seigneur va revenir. Et j'ai vu encore une autre liste de toutes ces choses, de ces événements, dans 1 Timothée, 2 Timothée plutôt, le chapitre 3, nous sommes en train de répondre à la question de savoir qu'est-ce qui prouve que Jésus revient bientôt. Nous sommes dans les derniers temps. Donc, chapitre 3 de 2 Timothée, à partir du verset 1, on peut aller jusqu'au verset 9. Il dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de la rue, l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toutes espèces, apprenant toujours en ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. de même que Jeunesse et Jambresse s'opposèrent à Moïse et de même les hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès car leur folie sera manifeste pour tous comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. L'apôtre Paul nous donne toute une liste. Il dit dans les derniers temps il y aura des temps difficiles et il commence à donner les raisons pour lesquelles ces temps seront difficiles. Je vais lire ça dans le français facile. Il dit tu dois savoir ceci dans les derniers jours il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes. L'égoïsme aujourd'hui on n'a pas besoin de nous le dire parce que nous savons que les Congolais sont devenus égoïstes. Mon inga d'zoate si lui il a quelque chose il ne veut pas partager. Égoïste mon nimi ami de l'argent les gens aiment l'argent. A cause de l'argent on est capable de tout. Pour l'argent on est capable de trahir son propre frère. tu sais que ce n'est pas ton argent mais tu te permets quand même de prendre l'utiliser comme tu veux. Au Congo nous avons une faiblesse c'est là où certaines organisations internationales n'ont pas besoin de venir. Les Congolais ont une mauvaise habitude de ne pas justifier l'argent. On peut lui donner un paquet d'argent mais il ne peut pas justifier ça. On bouffe on bouffe on bouffe on ne justifie rien. Et puis bon les bailleurs qui ont donné l'argent attend des justificatifs il n'y a rien. Puis bon quand le financement s'arrête on commence à crier oh non nous on ne nous aime pas mais on vous a donné un financement vous n'avez pas justifié ça. Comment voulez-vous qu'on vous donnait notre financement ? Ce n'est pas possible. Amis de l'argent c'est-à-dire que les gens aiment l'argent. Tu entends un Christophe qui dit Pasta il n'y a pas un bon quoi. Ah papa ce que je me dis c'est que j'ai été ça c'est une soeur qui dit ce que je me dis c'est que j'ai été merci je ne suis pas un bon ou je ne suis pas un bon parce que ce que je me dis le jour que je me dis c'est là il y a la paix et c'est lui mais ce que je me dis c'est que je me dis un jour il y a un jour il y a un bon il y a pas de problème mais aujourd'hui il y a beaucoup de soeurs qui épousent la poche au lieu d'épouser l'homme on n'épouse pas une poche parce que la poche va se trouver un jour bon imaginez les gens qui se sont mariés avant la rupture quand le pétrole coulait à flot le baril de pétrole était à un prix exagéré on pouvait ramasser l'argent dans la rue mais aujourd'hui on fait quoi l'entreprise de pétrole a fermé il y a un peu parce qu'il y a un peu pétrolier maintenant il n'est plus pétrolier à Vaninandak on fait quoi qu'est-ce qu'on va faire non il faut qu'on évite l'argent l'apôtre Paul dit l'amour de l'argent est la racine de tout le mot pour les enfants de Dieu l'argent ne doit pas être un maître l'argent c'est un serviteur Dieu a dit j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre c'est pas le contraire qui doit se faire l'enfant de Dieu ne suit pas l'argent l'argent doit te suivre donc il faut avoir la possibilité de résister devant l'argent moi quand j'ai commencé le ministère on m'a déjà proposé des millions comme ça sur une table on commence à te faire des propositions pasteur tu vois tu es encore très jeune si tu fais ça on va faire comme ça on va s'organiser on va te faire voyager tout ça tout ça quand il a fini de parler je lui ai dit je voyage déjà trop quand je dis je voyage trop vous savez ce que je disais j'ai fait un voyage tout le jour au ciel je reviens je monte au ciel je reviens devant le trône de Dieu c'est le voyage le meilleur qui dépasse tout le voyage allez attendez quel est le meilleur voyage sinon que de voyager et d'aller se retrouver en face du créateur il n'y a rien de merveilleux que d'être dans la présence de Dieu tous ces voyages que tu vas me proposer après tu arrives quelque part dans un aéroport au Kenya au Laline dans un aéroport aux autres la vol c'est des complications c'est des trucs bizarres tu vas là on te refuse le visa tu tournes ici c'est pas ça dans d'autres pays dès qu'on regarde vous faites quoi oh pasteur allez on te chasse à mine de l'argent c'est à dire que les gens qui aiment beaucoup plus l'argent qui ne parlent qu'argent argent argent et je le disais que même parmi les serviteurs de Dieu aujourd'hui il y en a qui aiment plus l'argent que la Bible donc les gars peuvent prêcher ils peuvent commencer un bon message beaucoup de gens disent ah Seigneur merci les lois t'es bien ne le fais pas avant la conclusion appel des fonds et les stratégies pour sortir l'argent on en crée tous les jours j'en ai vu 50 000 50 000 et là 50 000 10 000 20 000 jusqu'à 500 ah papa tu cherches quoi amis de l'argent on aime l'argent l'église a besoin d'argent mais toi tu as besoin d'argent l'église a besoin d'argent entre nous et toi et l'église on va donner à qui on va donner à qui l'église tel que nous sommes là aujourd'hui on a un projet de construire un temple mais on a besoin d'argent quand le problème est posé les enfants de Dieu donnent tranquillement mais qu'est-ce qui se passe chez nous quelqu'un vient et dit nous allons construire nous allons acheter 50 taux après un deuxième culte vient on a besoin de 50 taux papa il y a besoin de peser un équip ami de l'argent je vais vous dire quelque chose qui va vous fâcher à l'époque de Méridien Méridien je suis allé je crois qu'on avait une réunion avec le full gospel et puis quand je rentre comme ça je trouve un bishop de la ville assis correctement là en train de vraiment avec un air tout à fait divin il était là il regardait à gauche à droite il me voit et il me dit oh bonjour pasteur bonjour qu'est-ce que tu fais ici écoutez ce qu'il me dit il me dit on va dormir à l'hôtel Méridien vous voyez jusqu'à quel niveau l'évangile devient bizarre l'ami de l'argent c'est-à-dire que pendant qu'on va payer je ne sais pas 200 ou 300 000 francs dans cette chambre dans cette même église on a quelquefois une soeur qui est hospitalisée l'ordonnance coûte même 50 000 francs mais elle souffre là-bas mais le pasteur dort à l'hôtel Méridien c'est ça l'évangile alléluia on commence à clamer amis de l'argent il dit ils sont amis de l'argent fanfaron au teint j'aime bien en Kétouba en Kétouba au teint il y a un pampagne gonflé orgueil ce qu'il y a donc tu as l'impression que lui c'est Bill Gates quoi même les hommes de Dieu dans les langages les enfants de Dieu quand ils parlent vous sentez qu'il est au teint embibé de lui-même parce qu'il y a des parents vous voyez les parents les parents ils gonflent et c'est ça les chrétiens aujourd'hui vous savez que quand quelqu'un parle on peut comprendre que celui-là prie celui-là ne prie pas mais aujourd'hui une confusion totale et les chrétiens et les païens et ils deviennent insensibles ingrats irreligieux rebelles à leurs parents blasphémateurs cruels ennemis des gens de bien toi qui fais du bien là aïe de tous dans les administrations tu essayes de corriger quelque chose on te pose la question tu veux bien faire on te dit tu as là depuis tu es à la donc tu es à la donc dès que tu essayes de bien faire tu deviens ennemi on commence à te critiquer traître emporté ayant l'apparence de la piété mais régnant ce qui en fait la force j'aime bien la version parole vivante dit ceci ils feront semblant d'être fidèles à Dieu mais en réalité ils rejetteront la puissance de la foi ils tournent le dos il faut tourner le dos à ces gens là ils font semblant vous savez tel que nous sommes là nous sommes tous des bons fidèles des bons chrétiens ici la personne peut afficher ce qu'il est réellement chacun de nous ici se débrouille pour être quand même dans les normes c'est à dire qu'on contrôle son langage bon on ne fait pas trop mais dès qu'on sort d'ici ici c'est encore mieux on sort au portail dès qu'on arrive au goudron on sort au portail et tout ça mais attends tu viens de l'église à l'église on est saint alléluia amen frère même quand on va changer moi j'ai l'amour alléluia amen frère mais dès qu'on sort d'ici dans ton quartier les gens ne te reconnaissent pas bien aimé ce que nous disons plutôt ce que nous faisons crie plus fort que ce que nous disons je crie alléluia ici je parle à la fin du temps préparez-vous Christ revient bientôt et tout ça dès qu'on sort d'ici là vous me trouvez dehors là en train de coller le chauffeur tu dis waouh mais le type là il est en train de prier il commence à taper les gens ici vous voyez donc tous les bruits que je fais ici multiplié par zéro c'est pourquoi la bonne évangélisation c'est notre comportement c'est notre comportement aïe j'ai oublié d'arrêter le téléphone ça c'est pas maman pasteur qui accouche non parce que les gens savent qu'à cette heure là on ne m'appelle pas si on m'insiste c'est ça alors donc on doit faire très attention la dernière chose je dis parmi eux il y a même des gens qui s'introduisent tu vois ils sont chrétiens mais ils vont s'introduire dans les maisons des femmes faibles des prostituées serviteurs de dieu enfants de dieu mais on on est quand même en train de faire comme le monde et ces choses là existent j'ai même entendu dans cette même ville on a déjà quelqu'un venu me voir pour me dire pasteur boîte de nuit boîte de nuit pasteur boîte de nuit il y a aussi boîte boîte vous voyez boîte est un nestlé mais boîte est un nestlé il y a nuit vous savez ces noms là ont toujours des significations bizarres comment quelqu'un peut rentrer dans une boîte et puis la nuit ça veut dire que tout est suspect là dedans mais on peut pas danser à la maison on peut pas chanter à la maison on peut tout faire à la maison nous sommes pas obligés d'aller là-bas donc il faut faire extrêmement attention et il dit il y en a qui faut s'introduire même dans les maisons des prostituées et il faut ces choses mais il dit il faut que tu fouilles ces gens là donc bien aimé je voulais simplement nous dire que faisons très attention parce que tel que nous sommes en train d'avancer quand nous lisons toutes ces choses nous comprenons une seule chose que Jésus revient bientôt parce qu'il a dit quand vous allez voir ces signes s'accomplir sachez que le fils de Dieu est à la porte et l'arrivée du Seigneur comme je le disais ce matin ce n'est pas la fin du monde le retour de Jésus il viendra comme il a dit je viendrai vous prendre c'est à dire que l'enlèvement de l'église ça sera un jour ordinaire bon ça ça n'engage que moi j'ai toujours pensé que ça ne sera pas un dimanche et ça ça n'engage que moi la Bible n'a jamais dit ça mais moi j'ai toujours pensé que ça ne sera pas un dimanche ça sera le jour que toi tu es le plus distrait là c'est un jour d'enseignement où tu ne veux pas venir à l'église et il dit les deux femmes qui sont en train de piler ensemble une partie l'autre reste le couple qui dort dans le même lit l'un partie l'autre reste c'est ça l'enlèvement de l'église alors imaginez le pilote de Air France l'enlèvement est arrivé le pilote est chrétien il est parti l'avion restait sans vous savez le pilote automatique il a un moment où il doit fonctionner mais incertainment il ne fonctionne plus bon maintenant le pilote est parti le copilote est parti l'avion sans pilote imaginez la suite nous sommes dans un gros bateau le pilote le capitaine du bateau chrétien enlevé nous sommes dans un train donc c'est des choses comme ça qui vont se passer ce n'est pas la fin du monde donc ces jours là quand vous allez ouvrir la télé si vous allez rester moi je ne vais pas rester désolé je ne serai pas là vous ouvrez la télé on va vous apprendre que partout dans tous les 5 continents il y a eu des disparitions et à l'internet vous aurez des messages comme quoi au Congo il y a eu 40 000 disparus en Afrique du Sud je ne sais pas où on donne les informations parce que les gens vont rester mais sauf que ceux qui donneront la bonne parce que le monde ne comprendra pas qu'est-ce qui s'est passé mais les gens qui vont donner la bonne information c'est toi qui m'entends ce matin si tu n'es pas enlevé tu vas rester pour donner la bonne information ah oui les chrétiens qui entendent l'évangile ils vont dire ah les pasteurs Jean-Brunor c'était un certain 4 février il est venu il a dit que les gens vont être enlevés donc ils sont partis on va te poser la question maintenant toi pourquoi tu es resté tu vas dire non mais c'est parce que je n'oublie c'est pas la parole de Dieu ce sont les faux chrétiens qui vont donner la bonne information parce que les hommes de science vont réfléchir les médias vont raconter il y en a même qui vont vous raconter une histoire non dans les années 32 il y a eu dans un pays comme ça il y a eu des gens qui sont disparus ce sont des phénomènes de la nature certains vous diront non les extraterrestres sont descendus il y aura beaucoup de théories mais le faux chrétien va donner l'information et il va comprendre que maintenant la grande tribulation va commencer parce qu'une fois que l'église est partie c'est le moment où le diable va régner sur la terre et ça s'appelle la grande tribulation je vous assure bien aimé faites un effort pour que vous soyez enlevés parce que la grande tribulation ça sera l'époque où le diable va commander le monde c'est à cette époque justement que la marque de la bête la 666 sera en vogue tu ne peux pas vendre ni acheter sans avoir cette marque et cette marque aujourd'hui est en train déjà d'être préparée ce sera comme une puce électronique aujourd'hui aux Etats-Unis on a déjà expérimenté ça expérimenté comment ? ils ont constaté qu'il y a eu des kindapings des enfants les enfants disparaissent dans beaucoup de temps ils ont dit ok on va essayer une puce électronique qu'on peut mettre soit à la main ou au front curieusement exactement là où dit la bible donc cette puce là l'enfant si à cette puce à partir du commissariat central on contrôle tous les mouvements de l'enfant donc si quelqu'un arrive à enlever cet enfant on va le poursuivre à partir de cette puce jusqu'à le retrouver vous avez entendu parler d'Obamacare la loi médicale que le président Obama a laissée cette loi aussi prévoit une puce électronique qui est en train de préparer comment est-ce que le monde sera contrôlé par l'antichrist Amen mais surtout ne tombez pas dans les pièges parce que cette histoire de 666 c'est trop de spéculation faites attention la bible dit que celui qui a l'intelligence calcule il y en a qui vous disent c'est x c'est y non ce n'est pas quelqu'un c'est une marque qu'on va mettre sur la main ou sur le front de quelqu'un alors pour échapper à toute cette chose soit parmi ceux qui seront enlevés pardon je suis venu vous supplier pour vous dire ça là est fort Yaya quand la trompette la sonnera que tu puisses l'entendre mais sauf que ce n'est pas la trompette que les chantres chantent ici les chantres vous disent tango yes wako ya koko do do télélo et kobeta palalalalalala vous savez quand les chantres chantent c'est quantique on a comme l'impression que c'est une trompette qui va sonner le monde entier sera alerté parce que moi je me rappelle à l'époque quand nous étions tout petits le 8 mars il y avait une sirène qui sonnait à Brazaville à 14h ça c'est à notre époque et ça vous rappelle qu'est-ce qui s'est passé qui s'est passé le 8 mars mais 18 mars plutôt voilà on m'a rattrapé 18 mars et les chantres nous font croire que cette quelle est l'eau en question ça va jouer au vu au dessus de tout le monde tout le monde non 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 la trompette qui sonne là ce n'est pas une trompette qu'on entend avec les oreilles de la tête c'est une trompette quand elle a sonné ne peuvent l'entendre que ceux qui sont concernés et aussitôt elle va sonner la bible dit que en un clin d'oeil au son de la trompette les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts nous monterons à la rencontre du Seigneur c'est ça l'enlèvement de l'église donc que personne ne vous trompe ça sera un jour ordinaire on sort on va au travail ça va t'attraper peut-être au boulot peut-être dans un bus peut-être que tu es en train de te laver pour ceux qui sont habitués au péché aussi en train de pécher pour ceux qui sont en train de gotong azotong abato gyesupahi azot continué et si c'est un dimanche comme aujourd'hui vous êtes programmé vous devez venir au deuxième culte tu arrives au deuxième culte Troxel n'est pas là le pasteur n'est pas là aucun ancien alors que tu es resté non papa Troxel n'est pas comme vous voyez c'est min au moins l'éloi dimanche il est dans le côté il est 13h il ne vient pas on fait quoi merci c'est ça l'enlèvement de l'église bien-aimée c'est quelque chose qui doit nous réjouir nous parce que c'est notre joie le Seigneur nous soustrait de toute la souffrance qui va s'abattre sur la terre et nous sommes partis maintenant si tu commets la maladresse j'ai entendu un chrétien me dire oui mais pasteur mais moi je si je reste c'est pas grave parce que le Christ est miséricordieux lent à la colère riche en bonté j'ai dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi via les jugements Amen nous allons vous lever et nous allons prier et carré notre Dieu notre Père nous voulons te remercier parce que ta parole est la vérité et si tu nous as parlé dans ce sens tu veux que nous puissions nous préparer à ta rencontre tu reviens bientôt Jésus et les signes que tu as indiqués sont là et nous croyons que tu n'es pas un homme pour mentir mais que c'est l'homme pour te le mentir tel que tu l'as dit et bien ça s'accomplira comme cela nous le croyons c'est pourquoi c'est que nous te prions que tu n'as la force de renoncer au mal de marcher dans la crainte de marcher dans la dans la sanctification de vivre ta parole et d'accomplir ce que tu veux que nous puissions accomplir soit avec vous et accompagne-nous dans le travail que nous sommes en train de faire merci de faire en sorte que chacun de nous qui a écouté cette parole puisse être capable de la mettre en pratique pour notre propre vie bénit ta parole bénit ton peuple au nom de Jésus Amen Amen Applaudissements Sous-titrage ST' 501